Et salut à tous, bienvenue c'est Doc, comme d'habitude évidemment, si je suis le seul étenteur de cette chaîne YouTube, on se retrouve encore dans Unworld Legacy avec notre très chère Clara Oswald, pouf souffle, et on va aller à Pré-O-Lard. J'ai quand même l'impression qu'il y a tout le monde qui choisit Nati pour la visite à Pré-O-Lard, enfin je ne sais pas si des personnes choisissent Sébastien, mais moi c'est Nati. Avec le Thérèse Quidditch, quoi, juste à côté. Ah il y a des personnes en uniforme de Quidditch, tiens. Je suis contente que le professeur Weasley m'ait demandé de t'accompagner. Vraiment ? Oui, j'avais déjà prévu de t'inviter à venir avec moi. Je me suis dit que tu aimerais siroter une bière au beurre. Le hibou du professeur Weasley est arrivé à Point-Nommé. Tu ne peux pas savoir à quel point c'est agréable de respirer de l'air frais après un long cours sur les runes anciennes. Je n'aurais jamais dû choisir cette option, tu peux me croire. Je te crois. Bien que je suppose qu'on ne puisse pas vraiment appeler ça choisir quand ta mère t'a forcé à la prendre. Par contre, ma cape qui fait n'importe quoi évidemment. Pourquoi ? Ah oui, ok, d'accord. Créolar est magnifique à cette période de l'année. Réveillon, tout le monde te dira d'y aller à Noël. Mais c'est l'un des rares moments de l'année où je préfère rester à l'intérieur. Tu n'aimes pas le froid, c'est ça ? Oh, le froid ne me dérange pas tant que ça. Enfin, plus maintenant. Il n'y avait pas de neige là où j'ai grandi. Ah bah ça, je veux bien le croire. Oh, attends, par ici. Je trouve souvent des chrysopes par ici. Hein ? Qu'est-ce qu'elles ont de si spéciales ? Ce sont de jolis insectes. Mais une fois mijotés, ils sont aussi très utiles pour préparer des potions. C'est stylé ces plantes. Un peu chiant quand même au niveau du son. Oh, de la cape, elle fait un peu n'importe quoi. Regarde ! Dans la forêt interdite ! Des hippogriffes ! Quelqu'un a dû les déranger. D'après les rumeurs, des hippogriffes ont été aperçus par ici. Chantignons. Tu crois que Poppy a déjà vu des hippogriffes ? Absolument. Tout ce qui est en train de donner un nom. Caracol et sabot de velours. Pas sympa ça, Arthur. Là, sur la gauche, c'est la forêt interdite. Comme son nom l'indique, les élèves ont interdiction d'y pénétrer. Pourquoi est-ce interdit ? Les professeurs affirment que c'est trop dangereux. Moi, je trouve que le mot interdit fait justement tout son attrait. Ah, et de l'autre côté de la crête, il y a Préolard, après cette ruine. Si je le pouvais, je passerais tout mon temps à explorer les environs. J'avoue que j'ai été surprise lorsque le professeur Weasley a dit que tu connaissais bien les environs, comme tu es relativement nouvelle par ici. Elle a dit ça ? Elle m'a connu mieux que je l'imaginais. Même si j'apprends beaucoup de choses en classe, il y a plein d'enseignements à tirer hors de l'enceinte du château. C'est pas de champipi ! Tu prends tes marques ? Je me souviens d'avoir éprouvé un sentiment étrange les premières semaines qui ont suivi mon arrivée. Tout était si... nouveau et inconnu. Je commence à m'habituer. Et toi, tu as fini par trouver tes marques ? Mon pays natal me manque, mais c'est très beau aussi, ici. Et sortir du château pour explorer les environs m'a beaucoup aidée à m'adapter. Je dirais que Poudlard, c'est un peu chez moi, maintenant. J'espère que ça le deviendra pour toi aussi. Monsieur Moon ! C'est le concierge de Poudlard. Il n'a pas l'air dans son état normal. Bonjour, monsieur Moon. Connaissez-vous notre nouvelle recrue de cinquième année ? Enchanté. Je vous conseille de faire demi-tour, Missonai. De faire demi-tour et de... courir. Tout va bien, monsieur ? Elle m'a regardée avec ses énormes yeux. De quoi parlez-vous, monsieur Moon ? Une demi... aiguise, immonde et poilue et terrifiante. Ah oui, d'accord. Je serai au château, à l'abri. Bonne chance à vous deux. Super. Pauvre monsieur Moon. Une demi-guise ? Je crois qu'il a un peu trop fait la fête au village. Je dois dire que je ne l'avais jamais vue dans un état pareil. On y est presque. Il y a beaucoup de choses à voir hors de l'enceinte du château, et pas seulement après Aulard. Je serai ravie de t'accompagner dans tes explorations. Si les rumeurs à propos des gobelins et autres disent vrai, mieux vaut être deux. Je m'en souviendrai, Nathie. Merci. Non. Je sais pas si c'est un papier récupéré. Oh, c'est beau, Préolard. Et nous y voilà. Difficile de savoir par où commencer. Va aux Trois-Balets si tu veux acheter une bière au beurre, et à On-et-Duc pour acheter toutes les confiseries que tu peux imaginer. Je ne saurais pas dire quelle est ma boutique préférée ici. Je te change sans arrêt d'avis. En tout cas... Qu'est-ce que tu cherches après Aulard ? Le professeur Weaslet a dit de prendre des recettes de potions, des créasors, des graines, et puis... Une nouvelle baguette. C'est ça. Tu vas adorer, monsieur Ollivander, et j'ai hâte de voir ce que tu pourras faire avec ta propre baguette. Tu devrais pouvoir récupérer tout ce que tu veux, et tu auras même le temps d'explorer un peu. Découvre Préolard à ton rythme. On pourra se retrouver dans le centre-ville quand il aura fini. Amuse-toi bien. Et à tout à l'heure. Viens, je suis Préolard à marge de différents lieux, boutiques et autres points d'attention. Ah oui, du coup, c'est ça que je dois aller. On va commencer par ici. Et on terminera par la baguette. Réveillon. Voici un esprit curieux. Attends, 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 attends. Parce qu'il y a des coffres ici, je le sens. Ouh, un chapeau. Où n'est-ce, chapeau ? Mais je peux mettre mon chapeau de marge, bravo. Moi, je... Non, pas de chapeau. Elle est belle comme elle est. Réveillon. Alors, attends, j'ai entendu un dingue. Là ? Alors, c'était ce qu'il y a eu enchanté de la boutique de mes parchemins, sauf que lorsqu'on s'est installé le jour, et tiré le propriétaire du magasin à Thomas Bond, vendu des produits écrits, notamment des créateurs pratiquement en pratique pour la vacation. Ouh, mais par contre... Livre à tirer. Attends, livre à tirer. Livre à tirer pour monter là-haut. Il n'y a pas de livre. Je voudrais savoir comment on monte là-haut pour récupérer ça. Ou peut-être plus tard. Je ne sais pas. Excusez-moi, je suis là pour les créateurs commandés par le professeur Weasley. Ah, l'élève de Mathilda. Je m'attendais à votre visite. Je suis le propriétaire, Thomas Brown. Vous avez donc suivi un premier cours d'invocation ? J'ai bien peur que non, monsieur. Oh, mais cela ne saurait tarder. J'en suis convaincu. C'est la magie dans sa forme la plus pure qui crée à partir de rien. Elle peut s'avérer très complexe. Mais c'est là que mes créateurs entrent en jeu. Appliquez-vous. Et vous pourriez même impressionner le professeur Weasley. C'est bien mon intention, monsieur Brown. J'attends ce jour avec impatience. Et moi de même, vous savez. Les créateurs permettent d'invoquer des objets uniques, tels que des meubles ou de la décoration personnalisée. Mais le professeur Weasley vous en dira plus. Voyons déjà quels créateurs pourraient vous être utiles. Une table de rempotage et une de potion. Oui, je crois, monsieur. Bien. Rien de tel que de pouvoir cultiver ses propres ingrédients et concocter tout ce que l'on veut, quand on veut. Voyons voir cela. Regardons un peu ce que nous avons. Si ça vous intéresse, n'hésitez pas à parcourir l'ensemble de mon stock. Voilà. Comme ça, on a déjà de l'argent. On va se balader un peu, moi. On est quand même à prio, là. Il faut y profiter. Non, mais attendez. Oui, c'est Olyvander. J'ai joué à l'aide. Il y a un truc qu'il a récupéré là-haut, je crois. Petit pilote qu'il y a Lyon. Qu'est-ce donc ici ? Encore des choses à récupérer. Oh, petit gâteau à manger. En tout cas, il faut ouvrir avec une tenue de meilleure qualité. Ouh. Oui, bon, on va quand même rester un bon étudiant de pouvoir. Il y a un réveil, il y a d'autres, ici. Parce que je vois un coffre, là. Un coffre, là, derrière. On doit peut-être rentrer par un autre endroit. Je ne sais pas. On va voir. Ah, là-bas. Un grand cauchemar. Ah, les lunettes. Euh, plus dégueulasse. Ah, mais on peut mettre nos propres lunettes. Ouh. Ouh, j'aime bien. Non, ça ne le fait pas, je trouve. Ça fait trop charger. Je pense que là, on ne peut pas monter sans avoir un saut ou quoi, pour quand je t'ai vu. Je peux arrêter un voleur. Alors, où est-ce que j'ai vu ? Ah, j'ai entendu un ting. Et... Et ici, il y a une cheminette. Qu'est-ce que vous mijo l'avez, Nioh ? Ah bah. C'est fait. Oh oui ! On est du cul. Pour moi, c'est des bobos. Alors, il y a-t-il beaucoup de gens, je vais boire une petite tarte. Ah, nous, gâteau. De toute façon, je suis une grosse bouffée, justement. Ah, bonbon. Qui nous fait voler. Ah oui ! Oh, si dans la vraie vie, ça pouvait exister ce genre de truc. C'est vrai, ça. Oh, ça va, pique. C'est excellent. Ça change, comment ? Ah oui. Ah ah, trop bien. Non, mais il y a fameux onoie ou pas ? Réveillon. Ouais, il y a. Je les ai vus. Ah, des bombes explosifs. Ah, Hannifleur. Avec des... Je suppose que c'est des biscuits aussi. Des bombes pour biscuits. Enfin, des... Des galions aux biscuits. Euh... On va te faire autre chose, non ? Ah, je peux bien passer une éternité dans cette boutique, dans la vraie vie. Ah. Non, c'est quoi ? Ah. Ah. C'est dehors. Ah. Un petit... Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il y a ? C'est dehors qu'il y a un truc. Alors... Alors... C'est un magasin de T, ce magasin de T avec ses couleurs roses et ses fioritures et le reflet d'un... Ok... Sympathique Il y a un truc ici Evidemment je fouille tout parce que ce jeu est bien pour ça Oh ! Uniforme de jour scolaire Dernier Alors, on va voir ça C'est quoi la différence ? Ah oui, c'est vraiment une robe alors que c'est une jupe qui arrive au genou ça, et ça c'est une jupe qui arrive très bas Ok Bon Ici on est ça Qu'est-ce donc que ça ? Ah bah ça, ça va être un genre de poste je suppose je suppose bruit et magique, en effet c'est une poste Alors, voilà Alors Guichy font le meilleur magasin prête à porter On pourrait acheter des vêtements je suppose Reveilleuse Ok Oui, je fais tout le temps des coups de réveilleuse parce que ce jeu j'ai l'impression Ah sur grand Enfin Comment grandement de faire de la Comment ça s'appelle ? De la Euh Comment pourrait-on dire de l'exploration ? Oui, c'est le beau Réveilleuse Réveilleuse Travaille dur et ne crains pas ici Tu l'es Tu l'es Tu l'es Tu l'es Tu l'es Là Alors Oh, voici un drame oui, 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 oui oui, oui, oui Ok Bion Que ça ? Oh j'aime pas ! Oh j'aime pas ! Alors, savons sautent une surprise amphibienne, savons immergés dans l'eau, des tétards frétillant, éclosent des boules de... Ah, ça, 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 c'est trop énorme. Ah ! Ah, il y a un truc en haut. Ah, trop bien, du fleur. Ah, c'est lui qui fait tomber les pièces, je crois. Ah, je vous l'air express, ça. Qu'est-ce qu'on a ? Qu'est-ce qu'on a ? Ah, don't push. Ah, mais voilà, il y a des bombes à boubouze. Oh, sympathique. Ok, slow, ok, c'est censé aller. C'est sympa. Rébellion. N'empêche, c'est sympathique tout ce qu'il y a ici. Attendez. J'entends être signe. Ah, c'est vrai. Ah, ok, c'est pas mal. Voilà. Tonnue de pierre mûre. Je crois que c'est par là qu'il faut aller. Oh, c'est per facilement à plat, là. Alors, des chaudrons. Ah. C'est des potions pupins. Bienvenue, c'est potions pupins. Veuillez m'excuser. Oh, le ciel soit loué. J'ai cru que c'était Miss Lawang, même si elle n'a encore jamais dénié passer cette porte. Bien que je ne me rappelle pas vous avoir déjà vu ici non plus. C'est la première fois que je viens à Préaulard. Vraiment ? Eh bien, Paris Pippin à votre service. Vous êtes chez Potions Pippin. Potions en tout genre. Vous l'avez sans doute lu sur la devanture, mais grand-père insistait toujours pour que je le dise. Que puis-je faire pour vous ? Le professeur Wieselay m'envoie récupérer des recettes. Je viens d'arriver à Poudlard. Ah oui, elle m'a prévenu Paris Pou. J'ai déjà tout mis de côté. Je me suis dit que si vous étiez comme moi à votre âge, il vous faudrait vos fournitures rapidement. Mais ce n'est pas là un art fascinant que celui des potions. Il rivalise avec celui des baguettes, je vous le dis. Les potions sont-elles vraiment aussi polyvalentes ? Elles sont moins tapas l'œil, mais tout aussi puissantes que les sortilèges. Vous vous rendrez vite compte qu'elles peuvent aussi bien soigner que détruire et protéger. Comme c'est votre première visite, sachez que je ne vends pas que des recettes. Je propose également toutes sortes de breuvages prêts à l'emploi, dont certains de ma propre invention. N'hésitez pas à repasser si vous ne voulez rien rater. mais occupons-nous d'abord de vous fournir ces recettes. De toute façon, dans tous les cas, il faudrait définir beaucoup d'argent. Alors, les deux potions du coup. N'hésitez pas à jeter un œil à mon stop ou à repasser plus tard si vous n'avez pas le temps aujourd'hui. Ok. On va voir. Potions, flip. Le fleur au lard a ouvert sa porte en 1753. C'est quand même longtemps. Alors. Je l'ai débloqué. J'avais vu que ce n'était pas ici ou autre. Bonjour, bonjour. Je ne vais pas à chaque fois aller lire. Excusez-moi. Je suis là pour les graines réservées par le professeur Weasley. Ah, le dictame pour l'élève de cinquième année. Alors, c'est vous ? Par la barbe de Merlin. Commencer à Poudlard en cinquième année, ça doit être éprouvant. Pas du tout. J'ai choisi de vivre tout ça comme une grande aventure. Eh bien, bravo. Tout le monde ne saurait faire preuve d'un tel flègme. Je m'appelle Timothy Tisdale, au fait. Et voici ma boutique, le navet magique. Je laisse le chariot ici car j'aime bien discuter. Si je me cachais à l'intérieur, je ne serais plus vraiment au cœur de l'action, pas vrai ? J'imagine que non. En plus des graines, j'ai plein de plantes. Je les cultive moi-même. Ma spécialité, ce sont les ingrédients de potions. Même Pipin les achète chez moi. Bon, je vous les donne, ces graines de dictame. Laissez-moi deviner. Vous cherchez quelque chose. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil. Je suis sûr que vous trouverez des ingrédients intéressants. Grande taille, petite taille. On verra par la suite si je les achète, mais je pense que oui. Parce qu'acheter des potions, ça a l'air de coûter très cher. Il n'y a pas une... Non, ça ne l'aura pas. On continue. Bon, il va falloir retourner dans le centre. Je pense qu'on peut y aller par là. Ah, pas digne. Sympathique, le jardin public. Vous ne voudriez pas vous prouver sur le chemin de l'armac. Par là. Moment de vérité, on y vient de... ça ne va pas recommencer. Réveillon. J'arrive dans une... Oh, c'est vous. Un instant, je vous prie. Bonjour, monsieur. Je cherche... Une nouvelle baguette, oui. Ce n'est pas trop tôt. Oui, je... Ce n'est pas trop tôt. Vous êtes notre nouvel élève de cinquième année. Mais qu'est-ce que je raconte, c'est évident. J'ai un bol d'olivandeur, enchanté. Mais nul doute, vous avez déjà entendu parler des olivandeurs, les meilleurs fabricants de baguettes au monde. Je suis ravi de vous rencontrer. Vraiment. À présent, suivez-moi. Cherchons la baguette hiverle. Voulez-vous ? Non, 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 pas toi. Non. Ah, oui. Oui. Un cœur puissant, 26,6 centimètres, ça peut marcher. Tenez, essayez dans celle-ci. Allez-y, agitez-la. Hum ? Héhé. C'est érange. Essayez encore. Allez-y, agitez-la vraiment. Ah oui. Pas pour moi cette baguette, je crois. Eh bien, ça ne fonctionne pas du tout. Ha ha. Euh, nous allons trouver pas d'intuitude. Non, pas toi. Bon, peut-être. Oui, c'est... Oui. Euh... Oui, un bois rare, 35 centimètres, cœur de dragon. Essayons celle-ci pour voir. C'est un peu plus compliqué. Oh ! Oh ! Oh ! Bonne technique ! Oh ! Celle-ci n'a plus qu'à regagner l'étagère. Ah ! La démarche est plus compliquée que je ne l'avais imaginée. Comme c'est curieux ! Hum ? Où es-tu ? Hein ? Peut-être que... Hum... Oh ! Elle était berchée. Oui... Je crois que tu seras la bonne. Et puis tes sourds, elles se formulent... Allez-y. Prenez-la. Cure de dragon, plus Nelly. Évidemment ! C'est celle que j'ai eue via Wizarding Room. Ça, je vais garder, ça. Mais je vais peut-être changer la couleur. Intéressant ! Étrange. Très étrange. Intéressant. Intéressant. Allez. Je vais prendre celle-là. Type de bois. Ça, on va garder. Et le cœur, on va garder vu que ça, c'est Wizarding Room. Alors... Achetez. Alors, qu'en dites-vous ? Extraordinaire ! Chaque baguette marque le début d'un avenir magique radieux. C'est parfait. Alors, qu'avez-vous ressenti ? C'était bien. Différent. J'ai ressenti une sorte de pouvoir. Elle vous convient ? Votre connexion semble très puissante. La bonne baguette apprendra de vous, tout comme vous apprendrez d'elle. J'ai hâte d'essayer. J'imagine, oui. Une baguette avec un cœur de dragon est capable d'une magie éblouissante. Et le lien entre vous et votre baguette ne peut que se renforcer. Ne soyez pas surprise de la capacité de votre nouvelle baguette à percevoir vos intentions, en particulier dans les moments critiques. J'ai hâte de voir ça, monsieur Ollivander. Alors, je vous laisse. Revenez me voir si jamais vous avez besoin de mon aide. Bon, j'ai tout ce qu'il me faut. Je ferai bien de retrouver Natty. On peut pas, je suppose pas. Ah, il y a une fois qu'il se balade. Rébellion. Je suis une fois qu'il se baladait par là. Voilà. On va retrouver Natty. J'ai tout. Je comprends pourquoi tu disais qu'il était impossible de choisir une boutique. On devrait continuer à se balader. Peut-être que je vais enfin parvenir à en choisir une. Ah, pas de rôle. Ah, plus de maison. Non. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Ah oui d'accord Par Merlin, un deuxième troll ? Vous avez réussi à vaincre un troll adulte à vous deux ? J'imagine que oui Pour être honnête, c'est encore un peu flou Par la barbe de Merlin, est-ce que ça va ? Oui, c'était un plaisir d'avoir pu être utile Vous n'avez pas simplement été utile Un cran pareil, c'est digne d'un aurore Ça ne fait aucun doute Si vous n'avez rien Vous pourriez peut-être m'aider à remettre Quelques petites choses à leur place ? Bien sûr, officier Singer Officier Singer Encore une fois, merci Bon, on pense qu'on est pas bon Ah bah, elle se... Réparons Voilà Bonne C'est important C'est important C'est important Accordez-moi un instant Vous êtes voici Heureusement que nous l'avons C'est important L'autre cinquereur A une chose de moins C'est important Ah, elle est où ? Il y a le dernier truc qui arrive près, non ? Ah oui. Il y a moyen de rentrer dans la maison ? Non, ok. Non, toujours pas moi, il y a. C'est ça, n'est-ce pas ? Nous parlions justement de toi. Bonjour, je ne crois pas qu'on se connaisse. Permettez-moi de me présenter. Augustus Hill, confectionneur. Je tenais à vous remercier pour avoir affronté ces trolls et aidé à remettre Préaulard en état. Vous avez fait preuve d'une grande bravoure. Contente d'avoir pu être utile. Vous mériteriez l'ordre de Merlin, mais je peux vous offrir quelque chose de bien plus utile. Je suis le propriétaire de Guéchiffon, le meilleur magasin de prêt-à-sorcier. Je vends toutes sortes d'objets uniques qui offrent une certaine protection. Pour vous remercier, et comme j'ai l'intuition que vous affronterez bien d'autres dangers, permettez-moi de vous offrir une tenue spéciale. Merci, monsieur Hill. C'est très généreux de votre part. C'est le moins que je puisse faire. Essayez donc, que l'on voit si cela vous va. Il y a tant de choses à voir ici. Prenez votre temps. Mais attendez, j'ai... Oh, attendez, il faut que je rentre des trucs. Ah, ça, il faut que je garde. Il faut que je garde. Il faut que je garde. C'était une visite vraiment extraordinaire de Préaulard. Je dirais qu'on mérite bien, ou plutôt que tu mérites bien au moins une bière au beurre. Ça te dirait d'aller aux Trois-Balets ? Ça semble être une bonne idée. Merveilleux. Ce sera par ici, alors. Alors, par contre. Ok. Alors, changer d'apparence. On est là. On enlève. Ici, il n'y a rien d'autre. ...objet utile au combat, si cela vous intéresse. N'hésitez pas à venir faire un tour dans ma boutique, quand vous le voudrez. On va avant... On va avant... On va avant... On va avant... Ça, j'aimerais bien acheter des gants. ... Dégueuant. Et un autre... ... truc... ... qu'on va équiper. Oh ! Oh, j'aime bien. Oh, j'aime bien. Il y a moyen d'avoir un... Non. Ok. Je vais mettre des gants. Gants cuits ou des mitaines. Oh, je vais mettre ces gants-là. J'aime bien. Mais du coup... Avec cette tenue... Peut-être mettre ceci. Ça va plus ou moins bien ensemble. Mais j'ai vu qu'on avait d'autres tenues. Allez, je vais mettre ça. Non. En fait, elle est sympa, cette... Mais bon. Tu es de mage noire, elle est sympa. Mais honnêtement... C'est vrai que je préfère ça. Dommage de la couleur de la tenue de mage noire, même. Le problème de ça, c'est qu'il y a du clipping au niveau des jeux. C'est pas grave. Ce que j'ai déjà vendu... Il y a tant de choses à voir ici. Prenez votre temps. Voilà. Maintenant, il faudrait économiser. Au ventre, vous êtes une espèce du monde, vous le savez. Rébellion. Cucose perdu, c'est qui qui a dit ça ? Bon, allez, on continue la quête. S'il n'y a pas trop de monde, tu pourras même faire la connaissance. Vous savez quoi ? Je vais rester en mode Poudlard, quand même. Je peux faire clair ou foncer ? Oh non, je vais rester comme ça. C'est très, très bien. C'est la propriétaire. Elle sait se montrer accueillante, et c'est une puissante sorcière. Une personne à connaître. Tu as dit que tu te chargerais de l'enfant quand il serait à Pré-Aulard. que tout ce qu'il te fallait, c'était une diversion. Je t'ai donné une diversion. Et j'ai vu une jeune personne éliminer ta diversion. Qui est cet enfant ? Que me caches-tu ? Tout ce que tu dois savoir, c'est que si tu ne peux pas t'occuper de l'enfant, tu ne mets d'aucune utilité. Allons-y. Ils nous ont vus ? Non, je ne crois pas. Que faisait ce gobelin avec Victor Rockwood ? Runrock est de mèche avec Rockwood ? Le gobelin de la gazette du sorcier ? Je savais que je l'avais déjà vu. Vite, il faut qu'on entre aux trois balais. C'est un plaisir de vous voir, l'autre goc. Je vous dirai si j'entends quoi que ce soit. Merci, Sirona. Bonne chance, alors. Bon, qu'est-ce que je... Oh, voilà un visage qui m'est inconnu. C'est la première fois que je viens. Bienvenue. C'est moi qui régale. On m'a parlé de l'attaque. Je rendrai une petite visite aux autres commerçants dès que possible. Ravi de voir que vous n'avez rien. Grâce à cette personne, à battre un troll sans aucune aide ? Ah, vraiment ? Bravo. Merci, c'est gentil. Mais de rien, quand même. Des trolls après au lard. Ça n'était jamais arrivé. Ce n'est pas normal. Les seuls bruts auxquels on a affaire actuellement. Quand on parle du loup... C'est l'autre goc que je viens de voir partir. La clientèle n'est plus ce qu'elle était, Sirona. Rassurez-vous, Victor. Une fois que vous serez sorti, la qualité de ma clientèle n'en sera que bien meilleure. Je ne ferai pas ça à votre place, Théophilus. Allons, allons. Calme-moi un peu nos ardeurs. Je viens simplement pour cette personne. Laissez mes clients profiter d'une bière au beurre au calme. Je veux juste lui parler. Vous n'avez pas dû m'entendre. Ah oui, ok. Ah, super. Je répète, cette personne est occupée. Vous n'avez pas déjà eu assez de violence pour aujourd'hui. Viens, Théophilus. Les trois balais, ce n'est plus ce que c'était. Ils ne méritent pas donc un lion. Cette bière au beurre ne sera pas éternelle. On dirait que vous avez un ennemi redoutable. Méfiez-vous d'eux. Rockwood et Harlow sont plus terribles que n'importe quel troll. Des trolls, Ranrock et Rockwood ? Qu'est-ce que tu me caches ? Je te promets de tout te raconter. Mais je préférerais garder ça pour plus tard. Je pense que le moment est venu de retourner au château. Réveillons. Salut, j'ai eu. Salut. Yautique. Heureusement que Sirona était avec nous. et qu'elle n'est pas intimidée par des voyous comme Rockwood et Harlow. J'aimerais bien comprendre ce qui se passe et j'espère que tu pourras m'éclairer. Mais dans l'immédiat, nous devons retourner au château. Le professeur Weasley va rapidement avoir vent de l'attaque du troll si ce n'est pas déjà le cas. Je ne veux pas qu'elle s'inquiète. Alors... Car de Poudlard... Eh oui, évidemment, on est au-dessus de la grande salle. De toute façon, on est près des cuisines. On peut vraiment faire n'importe quoi, attendu. Mais c'est ce qui clouera cet épisode. Et on se retrouvera au prochain épisode. Mais avant ça, on va juste regarder. Venez me voir, je fais une découverte parce que j'ai le jeu du médaillon de Gringotts. Mais on va se retrouver pour un prochain épisode. Je vous dis donc à la prochaine. C'est soit le lendemain de cet épisode-là, soit le surlendemain. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Ça ferait extrêmement du bien à la chaîne. A ciao, bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada